... Bon alors pour revenir à l'histoire, je disais à Louis de Broglie, comment ça se fait qu'Einstein n'a pas dit, mais après tout, si l'argument est transposé en mécanique quantique, et bien la causalité n'est pas obligée d'aller du passé vers le futur. On peut très bien admettre que les deux mesures qui sont faites en des points distants sont corrélées par le passé, une cause alité rétrograde. J'ai ici un papier qui raconte ça. J'ai proposé l'argument non sans difficulté. De Broglie a présenté l'argument en 1953, le compte rendu, et c'est là, entre parenthèses, qu'on trouve pour la première fois l'argument qui est devenu chez Wheeler l'expérience et décision différée. Parce que je résonnais sur le microscope de Heisenberg en disant, quand le photon est parti du plan objet qui va vers le plan image, si le microscope est très long, on est en train de changer le choix qu'on fait. En prenant l'image, on peut tourner le polariser et choisir si on va mesurer la position ou l'impulsion. On fait une différence et décision différée. Bref. Alors voilà. Quand Shimoni est venu raconter ça chez un verre, il dit, est-ce qu'on soit dit par la corrélation FDR ? Un verre et moi disaient aussi, je me dis, songeons et moi, justement, je suis songé à savoir si on ne va pas tester justement cette proposition. Quelques temps après, Imbert me téléphone en disant, j'ai recruté un jeune gars extrêmement brillant qui est sorti deuxième de la grève. Qu'est-ce qu'on lui propose ? Je dis à Imbert, on fonce dans le tas, on lui propose l'expérience de corrélation FDR. C'était Alain Aspect. Il s'est rendu très célèbre après, on a un moyen de faire l'expérience. C'est une expérience, c'est une décision différée, très intéressante, etc. Et là, nous avons un souvenir commun, Georges et moi, c'est que le jour de la soutenance d'Aspect, alors, soit dit, entre parenthèses, on m'a poussé en dehors du jury, moi je pensais être dans le jury de la thèse d'Aspect, mais non, avec mon expérience de rétroposation, ce n'était pas la mode du tout. Je n'ai donc pas été dans le jury, j'ai été dans la salle. Et dans le jury, il y avait Maréchal, le directeur de l'Institut de Petit, il y avait Castler, il y avait d'Espagna, et puis il y avait, ce qui est comme normal, je ne sais plus lequel, l'Aloe, je crois. Et Vigier était là, non ? Vigier était dans l'audience, comme moi. Ah, on avait écarté les deux extrêmes, on n'avait pas voulu dire ni d'un extrême ni d'autre. Ça se passait au milieu. Moi, je me suis fait mettre à la porte par les deux extrêmes, parce que ceux qui voulaient garder la mécanique quantique interne me reprochaient de vouloir la changer, et ceux qui voulaient la changer me reprochaient d'être en désaccord avec leurs arguments, en disant qu'ils racontaient des blagues contraires à la mécanique quantique, dans des cas où la mécanique quantique avait manifestement raison. Si bien qu'ils me considéraient comme un traître, et c'est comme ça que je me suis fait exclure des deux camps. Alors, Maréchal, avant la soutenance, alors il y avait des loustiques dans la salle. Il y a un loustique qui a dit, « Ah, ben, tous les PRs, il y a Locher, Locher, Locherac, Olivier Gostoy, Jean-Pierre Régis, etc. » C'est très simple, si on jetait une bombe, on n'aurait plus les PRs, c'est fini comme ça. En tout cas, Maréchal nous réunit en disant, « Écoutez, aujourd'hui, le sujet est tellement brûlant que ça ne sera pas comme d'habitude. Après la soutenance, on ne demandera pas l'avis des physiciens du plan Chic. » On passe à bon. Alors, la soutenance se passe, et je ne sais pas pourquoi... Ce qui est contraire à la loi universitaire. Oui, c'est bien contraire à la loi universitaire. Car dans une soutenance de thèse, on a le droit de se prononcer depuis la salle simplement si on a le titre de docteur et science. Alors, c'est vrai, Maréchal... C'est la loi depuis le Moyen-Âge. Alors, Maréchal nous dit, « Aujourd'hui, ça ne se passera pas comme ça. » On va voir que c'est ce qui est bon. Et puis, Maréchal a changé d'avis, parce qu'il a posé la fameuse question. « Ah, alors j'ai dit, je ne parle pas le premier, je sais très bien qu'il parle pas le premier, ça va être Jean-Pierre Vigier. » En effet, ils font ça tout de suite comme le taureau. Vous savez, on ouvre l'arène. La fameuse question, c'était... Ah, ben, la fameuse question, c'était sur l'interprétation de la corrélation EPR. Qu'est-ce que vous aviez à dire là-dessus ? Alors, Vigier dit, c'est très simple, ça se résume au moment du coup, puis après, par les variables cachées, on commence tout un petit laus là-dessus. Le jury n'était pas d'accord. On a fait comprendre, on était en Jean-Pierre Vigier, qui se disait qu'on était par la mode et qu'on ne voulait pas l'écouter. Je ne suis pas d'accord non plus, d'ailleurs. Alors, moi, j'ai dit, bon, ben, je parle maintenant et je sais très bien que mon discours ne sera pas à la mode non plus. Alors, je vais donc le faire très bref. Alors, j'ai dit, bon, ben, très joli, l'expérience d'aspect, j'en suis pour quelque chose, d'ailleurs, sur les parenthèses, très joli. Mais remarquez qu'en vertu du terrain de la CPT à l'arrient, on pourrait la faire dans l'autre sens. Sous-entendu, ce serait moins cher et tout aussi démonstratif. Au lieu d'avoir deux photons qui divergent, on pourrait avoir deux photons qui convergent et faire une anticascade. Mais tout le monde a compris que l'idée qui était derrière, c'était la rétroposation. Donc, il était rapidement, disant, non, ça ne marche pas non plus, ce discours n'est pas à la mode non plus. On n'en veut pas. Bon. Donc, il a toujours été que quelques temps après, Vigier me dit, vous savez, et il y avait toute la presse qui était la surdite en parenthèse, il y avait Science et Vie, il y avait la recherche, etc. Il y avait le monde aussi. Et Vigier me dit, vous savez, le monde est très intéressé, il veut faire une double page où les physiciens auront le droit de discuter ouvertement sur ce problème. Au pire, rien ne venait. Alors, je dis à Vigier, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il me dit, je ne sais pas. Je lui dis, puisque vous connaissez tellement bien les gens du monde, eh bien, elle est donc aux nouvelles. Alors, il revient en me disant, texto ceci. Eh bien, écoutez, il n'y aura pas de double page parce qu'il est venu à nous casse d'en haut, disons que le sujet est beaucoup trop brûlant. On a l'impression que les physiciens ne sont pas d'accord entre eux, ce serait très mauvais comme impression dans le public et ce serait mauvais aussi pour trouver des fonds. Pourtant, la science n'est faite que de ça. Surtout que, surtout que, je suis assez vieux pour me rappeler ce qui se passait après la guerre de 14-18 dans les années 25, comme ça, c'est l'époque où la relativité est venue sur le tapis. Eh bien, toute la presse en a parlé. Les pros et les antis se sont déchaînés et tout le public a été mis au courant des discussions sur la théorie de la relativité, restreinte et générale, mais surtout restreinte. Et je me rappelle très bien que ça intéressait beaucoup tout le monde et que je ne vois pas pourquoi ça gênait de déballer le problème dans le public. Au contraire, j'ai même mis une lettre. C'est parce que depuis le temps, on a inventé une notion qui s'appelle la communauté scientifique. Et ça, c'est un machin qui en 1925 n'existait pas. Il y avait des physiciens qui étaient des individus qui avaient leurs idées, qui éventuellement concordaient ou ne concordaient pas et qui discutaient. Quand on a inventé la communauté scientifique, en fait, on a inventé une espèce de partie politique occulte qui dicte ce qui est politiquement correct et ce qui ne l'est pas. Il n'y a plus de discussion possible. Donc c'est dans toutes les disciplines. Parce qu'en fait, n'est-ce pas, si vous permettez, je mets mon idée là-dessus. Bien que je comprenne l'importance, j'ai suffisamment travaillé moi-même de ce théorème CPT sur lequel il est difficile de s'étendre ici auquel le sujet de ce geste de Borgard fait allusion. Je ne crois pas à son argument sur la rétro-causalité. Mais, entendons-nous, je n'y crois pas parce que je ne crois pas que ce soit la bonne explication de ce problème. en fait, ceux qui mettaient un manteau sur l'argument en l'empêchant de s'exprimer, ce sont ceux qui voyaient derrière cet argument la parapsie. Eh bien, la parapsie, on n'a pas le droit d'en parler. Qu'on dise qu'on ne la comprend pas, moi non plus, je ne comprends pas. Mais, en fait, c'est la véritable raison pour laquelle ils empêchaient d'en parler. Eh bien, je suis désolé, mais on a aussi comme ça empêché de parler de la dérive des continents, considérée comme une imbécilité. D'ailleurs, on l'a, Dieu merci, supprimée parce qu'on a changé son nom, on l'appelle la tectonique des plaques. Mais, lorsqu'elle a été découverte, elle était interdite, tout simplement, et il y a comme ça des tas de questions scientifiques qui, périodiquement, sont défendues parce que pas convenables. Et la rétrocausalité, alors ça, je tiens absolument à le souligner, je ne suis pas d'accord avec M. Costade-Borga, mais pour des raisons physiques. Je me fiche royalement de savoir si ça implique ou pas la parapsie, parce que s'il me convainquait que son argument sur CPT est bon, eh bien, je reconsidérerais d'autres arguments avec. Je l'admets a priori parce que je pense qu'il n'y a pas de science possible si on n'admet pas cet a priori. Alors, dans votre ouvrage Le Temps Déployé, vous parlez de la télégraphie par le passé. C'est ça. C'est ça. Alors, pourquoi en zigzag ? Télégraphie en zigzag ? Ah, le zigzag est dans l'espace-temps. Il faut penser l'espace-temps à quatre dimensions. Vous imaginez, disons, le temps vertical et trois dimensions d'espace horizontal. Le zigzag, il va vers le passé et vers le futur. Il va dans les deux sens, comme ça ou comme ça. C'est symétrique. Tout est symétrique. D'accord. Oui, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de plus en plus de théoriciens qui en viennent à cette explication qui sert d'extrêmement près les formules. C'est une lecture quasi littérale des formules. Et je constate qu'il y a de plus en plus de gens qui seraient liés à ce point de vue. Celui qui a écrit le plus gros article est un nommé Kramer. J.G. Kramer dans Reviews of Modern Physics. Il est extrêmement honnête, c'est M. Kramer, c'est un énorme article. Et il cite tous ceux qui ont parlé avant lui à ce point de vue.